On a beaucoup de commentaires sur Facebook, je vais en prendre un, Nouman, qui dit informé et dangereux, et qui parle de la journaliste d'Al Jazeera qui vient d'être tuée hier. Un commentaire sur ça ? Mais oui, c'est bouleversant. Cette journaliste, j'ai vu sa photo, elle a été tuée d'une balle dans la tête, elle mériterait vraiment un hommage et une mobilisation large dans les milieux, pas seulement de la presse, mais de tous ceux qui consomment l'information. Et des sanctions, non, parce que je voyais dans la communication là-dessus que le gouvernement israélien met une enquête et dit que c'est peut-être les Palestiniens qui l'ont fait, etc. Moi, ça m'a rappelé des choses précédentes. J'avais, dans Attention Média, j'avais cité un document interne de l'armée des États-Unis qui disait que quand on a un événement gênant, qu'on a fait ce qu'ils appellent une bavure, des choses comme ça, on doit gagner du temps, on doit commencer par dire que les choses ne sont pas claires, semer le doute, qu'on va faire une enquête et attendre que l'émotion retombe. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans aussi avec une désinformation ? Mais oui, ce sont des tactiques dilatoires. Alors que nous, ici en Occident, on s'est vraiment émus de l'assassinat d'Anna Politowskaya qui avait critiqué la politique de Poutine. Toutes les organisations de journalistes la considèrent comme une héroïne, ce qu'elle est. Mais cette journaliste palestinienne, c'est la même chose. Elle est morte aussi au combat. Et on ne doit pas accepter de techniques dilatoires d'enquête qui vont durer des années pour savoir la vérité. Il y a moyen d'avoir des témoignages beaucoup plus rapides. Et puis même, il y a la justice générale de la situation qui nous permet quand même aussi de réfléchir et de voir que la situation génère ce type de comportement. Alors, peut-être que c'est le moment de conclure bientôt et de faire un lien avec l'affaire Julian Assange. Je montre à l'écran une petite carte qu'InvestiAction a fait. Je remercie Michel qui l'a réalisée. Le tribunal spécial pour la sécurité de l'État de Mussolini, donc le procureur en 1928 disait à propos de Antonio Gramsci, le révolutionnaire communiste emprisonné, nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans. Et l'acte d'accusation des États-Unis, qui veut extrailler donc Assange, veut le réduire au silence pendant, je cite, 175 ans, un siècle plus tard. Est-ce que l'affaire Assange devrait être prise plus énergiquement par l'ensemble des journalistes et des citoyens pour défendre notre droit de savoir ? Certainement, parce que Assange était un précurseur. Comme il était un des premiers à organiser des leaks, des fuites d'informations, il a été l'un des premiers. Il a fortement dérangé et il paye un peu le prix. Mais après, beaucoup d'autres se sont engouffrés dans la brèche. Maintenant, toutes les semaines, on a des leaks dans la presse du monde entier. Et on devrait presque mettre en bandeau, en hommage à Julian Assange, qui est le premier qui a envoyé des coups de boutoir dans le système et qui a pénétré dans les secrets de l'informatique. Il a été un précurseur. Et un jour, on le dira, c'est l'Albert Londres des leaks du 21e siècle. Mais en attendant, voilà, il est en prison et en très mauvaise situation. Oui, un jour, on lui rendra hommage, d'accord. Mais moi, j'ai rencontré il y a quelques jours à Bruxelles sa femme, Stella Maurice. Il a un enfant de 3 ans. Donc on devrait aussi, pour contrer cette intimidation, parce qu'on ne devrait pas lancer une grande campagne, en lui donnant déjà, en poussant les politiques à lui donner le droit d'asile en Belgique pour commencer, et en annonçant que si la liberté d'informer n'est pas respectée, on va prendre des mesures de représailles contre la Grande-Bretagne, qui violent toutes les lois. Parce que quand même, les États-Unis ont le droit d'extrader quelqu'un qui est un citoyen australien, qui n'a jamais rien eu à faire avec le territoire des États-Unis, juste pour avoir révélé des crimes que personne ne conteste, en fait. Donc pour avoir dit la vérité, on veut l'emprisonner. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une campagne politique et médiatique beaucoup plus énergique contre les États-Unis et la Grande-Bretagne qui font ça ? Oui, c'est ça, moi je trouve aussi pour défendre les droits de Julien Assange, qui est un peu notre précurseur à tous, qui a été extrêmement courageux et qui en paye le prix maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501